On va parler de la crise sanitaire dans laquelle on est et de la psychologie qu'il faut avoir. J'en profite de faire cette vidéo parce que j'ai signé aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, l'acte authentique pour l'achat d'un nouveau produit. 5 raisons pour lesquelles investir en France dans l'immobilier en 2020, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti ! Salut à toi très cher entrepreneur de l'immobilier, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec plus de 60 lots actuellement détenus et loués et je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif. Tu le sais peut-être, une société qui te permet d'investir dans une quinzaine de grandes zones géographiques en France avec à chaque fois une approche par le rendement locatif, c'est à dire que pour chacune des opérations qu'on va proposer et faire acheter à nos clients, eh bien on te donne tout de suite une feuille de route complète, une feuille de route financière. Tu vas savoir combien tu vas dépenser et tu vas savoir combien tu vas encaisser chaque mois en termes de loyer, donc chaque année, ce qui va te permettre d'avoir un rendement locatif cible dès le départ. Bien entendu on va essayer de te faire acheter les meilleures affaires possibles du marché et on va te permettre grâce au travail de nos architectes et grâce eh bien à notre savoir-faire de sélectionner des biens qui sont spécifiquement rentables. Alors bien sûr la rentabilité n'est pas la même selon que tu souhaites investir à Paris ou que tu veux investir par exemple à Valenciennes, une ville aussi où on travaille également chez Investissement Locatif puisqu'on va avoir des rendements plus ou moins élevés selon les zones géographiques. Bien entendu plus la zone est patrimoniale donc recherchée par les gens à l'achat comme ça peut être le cas de Paris la capitale française, plus bien sûr le prix sera élevé à l'achat et donc plus le rendement sera faible. Mais notre promesse c'est que quel que soit le marché où tu souhaites investir eh bien on va faire mieux que le marché, on va t'aider à battre le marché et le rendement moyen du marché, on va faire mieux en achetant moins cher et en optimisant au maximum le bien dans un but locatif. Dans cette vidéo je vais te parler des cinq raisons, des cinq bonnes raisons d'investir en France en 2020. Tu vas le voir la France a de sérieux atouts et c'est également valable en période de crise et on va en parler dans cette vidéo donc reste bien jusqu'au bout parce que je te garantis que tu n'auras plus la même vision de l'investissement locatif en France à la fin de cette vidéo. Alors la première raison qui favorise l'investissement locatif en France c'est les conditions de financement. Quand on investit en France par rapport à d'autres pays eh bien on va avoir l'avantage d'avoir des taux qui sont souvent nettement plus bas donc des taux d'emprunt, des taux d'intérêt et on va également avoir le gros avantage de mobiliser moins d'apports que ce qu'on va te demander si tu souhaites investir par exemple dans un marché comme en Espagne, comme aux Etats-Unis ou comme dans d'autres pays où l'apport demandé est nettement plus élevé. Pour donner un exemple il y a des pays où tu dois absolument acheter cash, il y a des pays où tu as des taux qui peuvent monter à 8% je pense, à l'île Maurice où les taux d'emprunt peuvent être par exemple très élevés pour les gens qui souhaitent faire des projets là-bas, il y a des endroits comme en Espagne où tu vas avoir des taux qui vont être 1 à 1,5% plus élevé sur une période de 20 ans et on va te demander un apport qui va être conséquent puisque en Espagne si tu veux faire un projet l'apport est de 30% minimum sur le projet. Alors qu'en France tu vas pouvoir investir pas forcément sans apport comme c'était le cas avant mais tu le sais les conditions sont durcies depuis le début 2020 sur le crédit parce que le haut conseil à la stabilité financière a fait des recommandations fin 2019 et a constaté que trop de français faisait de l'immobilier et donc ils ont voulu freiner un petit peu le marché. L'année 2019 a été une année qui a été une année record en volume de transactions immobilières en France et donc ça a un petit peu inquiété le gouvernement. 1,29% jamais les taux d'intérêt immobilier n'ont été aussi bas en France. Conséquence les prix immobiliers eux continuent de s'envoler dans les grandes métropoles la demande est toujours plus forte et les jeunes désormais ont du mal à se loger mais c'est un marché à deux vitesses avec au contraire des prix qui stagnent voire qui baissent dans les villes moyennes ou dans les zones rurales. Ils ont été inquiets qu'une surchauffe du marché du crédit immobilier puisse fragiliser le système financier. En gros que les français soient trop endettés et donc ils ont voulu mettre des garde-fous. Ces garde-fous ça a été de réduire les durées en fait de prêts puisque certains empruntaient désormais sur 30 ans 35 ans. Désormais il est très compliqué pour des locatifs de dépasser 20 ou 25 ans selon les banques et également des garde-fous en matière de taux d'endettement. Donc on a vu arriver toute une sorte de toute une corde de nouvelles règles en matière de limitation de taux d'endettement et en matière d'apport. Mais même comme ça la France reste un paradis pour l'emprunteur immobilier qui va bénéficier donc de taux plus bas que dans d'autres pays que ça peut être en Europe ou aux Etats-Unis ou dans les pays d'Asie et qui va également bénéficier d'un investissement avec finalement très peu d'apport par rapport au projet global ce qui laisse sa chance à tout le monde et également aux investisseurs qui ne sont pas multimillionnaires comme ça peut être le cas dans certains pays où on te demande finalement d'être déjà riche pour pouvoir faire de l'immobilier. Alors tu l'as peut-être entendu depuis le début de la crise on nous parle d'augmentation légère des taux d'emprunt immobilier. Effectivement on a constaté nous sur le marché une légère augmentation à plus 0,2% sur 20 ans. Bon ça reste globalement très bas. Nous on dit chez investissement locatif que cette augmentation là elle est certes réelle mais bon déjà il faut qu'on voit dans l'après crise puisqu'on a encore dedans il est très probable finalement que les cartes puissent être rebattues dans l'après crise mais aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo là en avril 2020 et bien les taux d'emprunt sont encore très très bas on parle de 1,2 1,4 sur 20 ans en taux moyen on peut même avoir mieux j'ai eu du 0,85 sur 20 ans encore il y a très peu de temps donc je peux te garantir que ça reste des conditions très favorables pour l'investisseur immobilier et qu'il n'a jamais été aussi peu cher d'emprunter pour investir dans l'immobilier. Alors le deuxième point qui fait que investir dans l'immobilier en France est aujourd'hui devenu nécessaire et intéressant et bien c'est qu'en 2020 plus que jamais on ne sait pas où on va sur les régimes des retraites. On le voit c'est très compliqué aujourd'hui pour l'état qui a avec la crise du coronavirus augmenté considérablement et bien la dette publique française pour soutenir l'économie à juste titre les entreprises françaises ont besoin de ce soutien là et c'est également le cas et bien de tous les travailleurs français qui aujourd'hui sont soutenus par les données publiques néanmoins et malheureusement ça fragilise la situation économique française pourquoi plus la dette d'un état est élevé et plus il va chercher à augmenter l'impôt ou alors à diminuer la dépense publique de manière à essayer de la résorber d'avoir des comptes au maximum à l'équilibre voire bénéficiaires dans ce qui aujourd'hui nous semble encore très lointain d'avoir des comptes publics bénéficiaires mais ce qu'il faut garder en tête c'est que déjà en 2019 on voyait énormément de manifestations puisqu'on était en train de refondre le régime des retraites alors là c'est plus du tout d'actualité parce qu'on a d'autres urgences d'un point de vue national mais il est fort à parier qu'une fois que cette crise sera dépassée et elle le sera puisque chaque crise c'est cyclique on arrive à aller au delà et on ira au delà on n'a pas le choix mais qu'une fois et bien que cette crise sera dépassée on aura la nécessité de faire de nouvelles réformes structurelles et qui dit réformes structurelles dit que on va devoir encore affaiblir faire des économies donc affaiblir globalement les services publics et affaiblir notamment la distribution de la retraite future donc aujourd'hui plus que jamais et pour ne pas attendre que le coup près tombe tu dois travailler sur la capitalisation pour ta retraite donc aujourd'hui concrètement je te pose la question sur quoi tu peux investir avec effet de levier pour préparer ta retraite d'une manière relativement sécurisée en dehors de l'immobilier je ne vois pas donc parfois on me dit la bourse effectivement avec la crise il peut y avoir de très bonnes opportunités en bourse mais on voit aussi que la bourse est souvent réservée à des experts des gens qui utilisent des robots de trading donc des grandes banques sur le trading haute fréquence par exemple vous battez en fait en tant que petits particuliers avec des gens qui sont des puissants mathématiciens qui décortiquent les cours de bourse qui analysent énormément de paramètres ou alors encore pire contre des robots qui réagissent à la milliseconde ou même à la nanoseconde c'est pas ma spécialité et donc il est très compliqué de gagner de l'argent en bourse on a tous la volonté puis on a tous un petit côté joueur alors on se dit la bourse c'est un peu le casino mais malheureusement énormément de petits porteurs sont ruinés parce qu'ils pensent avoir un tuyau en bourse ils pensent que c'est comme au casino mais ils oublient l'essentiel c'est que ce qu'ils mettent en bourse c'est leur épargne c'est l'argent dont souvent malheureusement ils ont besoin ou alors l'argent pour leur retraite future et que souvent ils se font plumer excusez moi du mot mais c'est le cas on l'a vu crédit agricole qui était une action qui cotait 25 euros à l'époque aujourd'hui elle coûte 6 euros donc on comprend que si vous avez mis votre épargne dessus et qu'elle a été divisé par quatre malheureusement vous avez perdu beaucoup d'argent à l'inverse immobilier et c'est une valeur qui fait que monter donc bien sûr il ya des cycles comme dans tout parfois ça baisse légèrement mais il n'y a pas de crash important et sur une durée assez longue l'immobilier génère des loyers et donc entre les loyers générés et la hausse et bien de la valeur de l'immobilier vous allez obligatoirement vous enrichir et d'autant plus avec l'effet de levier bon bien sûr je n'ai jamais une petite réserve bien sûr j'aimais une petite réserve et je te conseille de faire très attention vous allez vous enrichir si vous investissez dans un marché où les gens continuent demain avoir besoin de se loger en opposition avec certaines villes qui sont désertées qui ont en race campagne une population très âgée qui décline parce qu'aucun jeune ne veut s'installer parce qu'il n'y a pas de travail et là je te dis de faire très attention parce que d'autant plus en période de crise il est fort à parier que si le marché du travail se complique les gens vont revenir vers les grands centres urbains les centres dynamiques et les gens vont pas à paris bien sûr pour le plaisir la vie coûte très cher on est en ville mais ils vont à paris parce que il y a du travail ils vont à lyon ils vont à bordeaux ils vont à lille ils vont dans les centres villes aussi chercher du boulot donc attention avec ceux qui croient qu'en race campagne en période de crise ils vont être protégés à mon sens c'est une erreur qui peut coûter très cher si demain tu investis à la campagne dans un immeuble même qui a un fort taux de rendement sur le papier mais que demain tu n'as plus de locataire et qu'il n'y a pas d'acheteurs ou très très peu d'acheteurs et bien tu es obligé de vendre très peu cher pour sortir du deal ou alors tu vas te retrouver collé pendant des années à payer des taxes foncières élevées sans avoir en face de revenus locatifs donc ça peut te mettre en position très compliquée donc attention toujours l'emplacement en immobilier on le dit souvent il y a trois caractéristiques essentielles pour faire ton achat immobilier un l'emplacement de l'emplacement trois l'emplacement attention plus que jamais en période de crise à bien sélectionner un emplacement qui soit stratégique avec une vraie demande économique le troisième point qui fait qu'investir en France en 2020 me semble une excellente opportunité c'est qu'on le voit on l'a dit il y avait une euphorie sur le marché de l'immobilier avec une montée très impressionnante il était compliqué de dénicher des bonnes affaires en 2020 on risque d'avoir quelques bonnes affaires qui sortent pourquoi parce que le marché de l'immobilier va se professionnaliser on l'a dit resserrement léger des conditions de crédit ça veut dire qu'on ne verra plus des acheteurs qui s'improvisent qui ne sont pas formés qui font tout et n'importe quoi et qui font monter les prix ou qui saisissent des biens que tu aurais peut-être pu saisir mais on pense qu'on va avoir un léger repli de certains investisseurs qui ne seront soit plus finançables soit qui avec les nouvelles conditions des banques et bien ne pourront plus accéder comme avant en tout cas à ce marché d'investissement locatif ça veut dire que certaines affaires seront à saisir pour toi si tu maîtrises bien sûr les lois du financement les lois de la rentabilité que tu peux identifier de positionner rapidement sur une bonne affaire et donc ça c'est une source d'opportunités très grande avec la crise et même si bien sûr on est évidemment très triste pour les gens qui vont être en difficulté il est fort à parier que on va avoir une augmentation des divorces parce que le confinement malheureusement entraîne dans les couples qui sont déjà sous tension parfois des ouvertures des yeux et donc des séparations et également une augmentation des successions on l'a vu ce qui est encore une fois très malheureux je m'en félicite absolument pas tu t'en doutes bien mais on le sait il faut en avoir conscience va ramener sur le marché des biens issus de succession donc autant d'opportunités pour le point immobilier pur le quatrième point qui fait qu'investir en france en 2020 me semble une excellente opportunité si on compare la france avec d'autres économies mondiales on se rend compte qu'en france eh bien on a énormément de services publics tu sais on s'en plaint régulièrement on dit que on paye beaucoup trop d'impôts il y a trop de points de PIB qui sont affectés justement à ces dépenses publiques en fait globalement c'est toujours très négatif d'avoir autant de pression fiscale mais ça peut être un atout en cas de crise pourquoi parce que quand c'est difficile et bien la dépense publique maintient un certain nombre de salaires pourquoi parce qu'on a énormément de fonctionnaires par exemple les fonctionnaires ne vont pas perdre leur travail donc ça crée une inertie très forte au niveau de notre économie qui fait que eh bien on peut poursuivre plus facilement et ça crée un amortisseur en période de crise je te prends l'exemple également de notre système de chômage les gens globalement sont indemnisés pendant de nombreux mois on ne laisse pas tomber les gens à la première difficulté parce qu'on pense qu'on est un pays où on doit faire du social s'entraîner et donc ça à la fois ça coûte très cher aux dépenses publiques mais ce système d'entraide sociale ce système permet donc d'amortir les crises et donc de plonger beaucoup moins bas et beaucoup moins rapidement que dans d'autres pays comme ça peut être le cas par exemple aux Etats-Unis on le voit l'économie française et une inertie beaucoup plus forte et donc en période de crise eh bien c'est une valeur refuge enfin le cinquième point pour lequel investir en France peut être une opportunité pour toi en tant qu'investisseur eh bien c'est que tu peux compter sur la société investissement locatif donc là je vais faire une petite publicité effectivement pour notre société t'expliquer un peu le fonctionnement concrètement si tu veux investir dans l'immobilier rentable que ce soit à Paris, Lille, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Marseille, Lyon voilà dans un grand nombre de villes en France eh bien notre équipe sur le terrain peut t'accompagner qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que concrètement tu vas venir nous voir avec un budget tu valides ton budget avec la banque et à partir de là eh bien tu vois nos conseillers tu vois par téléphone tu peux justement profiter pendant du confinement et du fait que tu aies un petit peu plus de temps que d'habitude pour prendre un rendez-vous téléphonique avec nos conseillers et avec ce rendez-vous eh bien qui est bien sûr gratuit on va pouvoir voir ensemble ce qu'on peut faire on va te transmettre nous des hypothèses de projections financières selon la ville et selon le budget de ce qu'on est en mesure de faire pour t'accompagner si ça matche et si on peut travailler ensemble à partir de là eh bien le chasseur va chercher une bonne affaire sur le marché la meilleure affaire possible pourquoi imagine toi tu vas chercher un bien sur le marché tu n'as pas le réseau tu n'as pas une connaissance parfaite du marché et tu ne vas pas être appelé en priorité sur les bonnes affaires nous c'est notre cas pourquoi parce que tout simplement on a un réseau de chasseurs immobiliers à temps plein qui vont être mobilisés sur ton projet dans les villes où tu cherches des gens à la fois qui sont natifs de la ville qui connaissent très bien le marché immobilier qui ont un réseau très développé avec des agents immobiliers avec des notaires avec des gardiens d'immeubles avec tout un tas de professionnels qui sont susceptibles de leur apporter les meilleures affaires du marché à partir de là donc on va te soumettre une proposition en te disant voilà on a ce bien là qui est un bien à rénover qui est un bien très intéressant parce qu'il a le potentiel d'être transformé de faire globalement par exemple c'est un t2 d'en faire un t3 qui va donner en matière de rénovation un loyer de temps à la sortie en fonction bien sûr des standards d'investissement locatif je te laisse voir un petit peu ce qu'on fait sur nos réalisations en termes de standards et ensuite si tu te positionnes sur le projet et bien nos architectes qui encore une fois ont des méthodes de travail spécifiques c'est des méthodes pourquoi parce que nous on est spécialisés dans le locatif pas dans la résidence principale concrètement le projet on l'appréhende à 360 degrés de la recherche du bien jusqu'à sa mise en location avec un objectif de maximiser pour ton compte et bien le rendement locatif c'est à dire qu'on va te trouver la meilleure affaire possible sur le marché en fonction de ton budget et de tes souhaits on va suivre les travaux et optimiser le plan faire le cahier des charges des travaux en fonction de nos standards parce qu'on sait qu'il faut investir dans les meubles qui vont bien pour louer au meilleur prix possible et derrière on peut également accompagner sur la location et la gestion locative du bien tout ça on le fait au sein de la société investissement locatif ce qui permet d'avoir un seul interlocuteur une seule société interlocutrice qui a une vision 360 sur ton projet immobilier donc voilà c'est une opportunité qui est selon moi incroyable et on voit qu'on a énormément de clients récurrents ils font un projet deux projets et certains ont fait des dizaines de projets avec nous parce que c'est rentable tout simplement il faut savoir que nos frais passent également en charge donc ils viennent se déduire des revenus locatifs imposables ce qui fait quand on facture par exemple dix mille euros d'honoraires sur un projet pour gérer tout le projet pour toi donc avec tout le temps gagné toute l'expertise et toute la plus-value à chacune des étapes et bien en réalité ça va pas te coûter dix mille euros ça va te coûter entre six mille et quatre mille euros réels par rapport à si tu avais géré le projet tout seul est-ce que ces quatre mille euros ou c'est six mille euros tu les aurais gagné en travaillant tout seul bien sûr que non parce que tu n'aurais peut-être pas trouvé une aussi bonne affaire tu n'aurais pas suivi les travaux de la même façon tu n'aurais pas optimisé les choses pour avoir le meilleur rendement locatif du marché donc voilà donc c'est pour ça que aujourd'hui notre société est une opportunité qu'on a autant et bien de clients investisseurs qui font appel à nous pour des projets réussis je suis persuadé que cette vidéo t'aura éclairé sur le pourquoi investir en France en 2020 je t'invite et bien à t'abonner à la chaîne pour retrouver toutes nos futures vidéos de conseils activer la petite cloche pour les notifications mettre un like si la vidéo t'a plu et mettre un commentaire bien sûr si tu as des questions j'y répondrai personnellement et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ciao